Je fais des costumes et j'ai été sous-payée pendant plusieurs années. Cette question a été posée par une personne dont j'ai bien évidemment oublié le nom. Il s'agit d'une situation que j'ai rencontrée à de nombreuses reprises et que vous avez peut-être connue si vous êtes artisan. Vous chiffrez un projet, vous obtenez un prix. Et ce prix vous paraît tellement exorbitant que vous n'osez pas demander cette somme au client et que vous la baissez. Cette forme d'autocensure est ce qui vous dégoûtera de pratiquer votre métier. Vous me voyez parler de mon métier sur les réseaux sociaux tous les jours, enfin pas tous les jours. Vous me voyez parler de mon métier sur les réseaux sociaux tous les deux mois quand je pense à faire une vidéo et ça donne probablement l'impression que j'ai une énorme maîtrise de mon activité, que je fais tout bien, que tout est bien rangé. Je viens de cracher sur mon micro, c'est génial. Eh bien non, pendant des années j'ai été sous-payée et je ne gagnais rien. Je n'ai jamais été en négatif parce que le prix de la commande remboursait toujours les matériaux mais la partie main-d'oeuvre n'était pas ou très peu rémunérée. Pourquoi ? Parce que l'artisanat c'est cher et on a tendance à comparer ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer une pièce unique à de la production de masse. On ne peut pas comparer le coût de la vie en France à celui de la vie en Pologne. Pourquoi la Pologne ? Ça s'inspire d'une histoire vraie que je vais vous raconter. Je suis dans quelques groupes dédiés aux commandes cosplays et j'ai déjà vu des personnes se servir de leur situation géographique comme d'un moyen de pub. En gros, j'ai vu plusieurs personnes qui disaient « Ah ben moi, je suis dans tel pays, généralement en Europe de l'Est, donc la vie est moins chère et donc mes commandes sont moins chères. » Les matériaux n'ont pas le même prix, le logement n'a pas le même prix, l'électricité, on n'a pas les mêmes taxes. Donc bien évidemment, vous ne pouvez pas vous comparer à des personnes qui exercent leur métier dans un autre pays ou même dans un autre domaine. Je n'ai toujours pas répondu à la question. On rappelle que la question c'est « Comment tu fais à oser demander le vrai prix à tes clients ? » Je l'ai fait en me cassant la gueule tout simplement. Si vous enchaînez les commandes, que vous voyez qu'à chaque fois, il ne reste plus d'argent à la fin, vous avez deux choix. Soit vous arrêtez, soit vous revoyez vos prix. Ce qui a vraiment enfoncé le clou, c'est quand j'ai comparé l'incomparable. En 2000, je ne sais pas comment c'était, je ne sais plus quel âge j'ai. En gros, je devais avoir 18 ans parce que j'avais une voiture et j'étais en master 1 de physique à l'université d'Aix-Martin. C'est une information inutile, on n'en a rien à foutre pour cette histoire. Je donnais des cours de soutien à des licences 1 en physique, une matière à la con et j'étais payée deux fois le smic horaire. Ça devait faire 18 euros à l'époque. Des années plus tard, après une commande particulièrement douloureuse, je me suis souvenu que j'étais payée 18 euros de l'heure pour faire un métier qui n'était pas pénible, qui ne m'avaient pas demandé d'acquérir des nouvelles compétences, où on ne me demandait pas de payer le tableau, les créés et la salle où je donnais les cours de soutien, parce que c'est un peu ce que vous faites quand vous êtes artisan, vous devez tout payer, alors que je gagnais l'équivalent de 2 balles de l'heure pour un métier qui était largement plus pénible. Et ça m'a dégoûtée, voilà, le mot revient, ça m'a vraiment dégoûtée, je me suis dit, mais avant je ne me faisais pas chier, et j'étais payée 9 fois, 10 fois ce que je suis payée aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça, je me rends compte qu'il y a un problème, mais je ne fais rien avant d'avoir la tête enfoncée dans le mur, mais j'ai augmenté mes prix petit à petit, aujourd'hui je suis à des tarifs qui sont 10 fois ce que je faisais en 2019, mais ce qui a également changé, et ce qui m'aide, d'ailleurs j'en avais déjà parlé, j'ai préféré, comme j'avais justement du mal à demander les vrais prix à des particuliers, j'ai préféré arrêter de travailler pour les particuliers, parce que 2000 euros pour un particulier, ça peut représenter un mois de salaire, 2000 euros pour une grosse entreprise, c'est un peu dérisoire. Alors bien sûr, selon le projet, il n'y aura pas 2000 euros, mais pour moi c'est plus simple. Cette vidéo était très embrouillée, tout simplement parce qu'elle n'est pas scriptée, et que je suis incapable de penser en ligne droite, je suis un très mauvais orateur, mais ça vous donne un aperçu d'à quel point je ne sais pas ce que je fais, ou plutôt je ne savais pas ce que je faisais. La conclusion, si on peut appeler ça une conclusion, c'est que quand vous faites ça à temps plein, à un moment donné, vous êtes obligés de demander le prix, et je vais vous citer une personne dont j'ai également oublié le nom, qui avait dit quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. J'ai oublié quoi ? Cette personne disait, fixe le prix pour lequel tu referais cette commande, et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que jamais de la vie, je ne referais une commande pour les prix que j'avais fixés à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada